C'est à Paris, près de la butte Montmartre, à l'atelier Jeanne-Paul, que nous avons eu la chance de rencontrer une artiste japonaise très talentueuse et particulièrement passionnée de France, Yuka Yamada. J'habitais à Paris pendant 8 ans, en 1994 jusqu'en 2002, et maintenant je vis au Japon, mais moi j'adore la France, et grâce à la France, le chien de Paris, les gens, le son, la nourriture, tout ça, qui m'a changé ma vie. Et les gens qui disent que mon destin est français, et mon âme et mon cœur toujours sont en France. Voilà, j'adore. Moi, je peins avec les doigts, tout. Bien sûr que quand il y a comme ça, c'est un petit peu la maison, un petit trait, j'utilise le pinceau, mais presque je fais avec les doigts. Et avant, j'ai fait vraiment figurative avec le pinceau bien fait comme les photos, mais après tout, suivi la technique, je voulais vraiment ma couleur à moi, et mon matière à moi. Et petit à petit, je suis devenu comme style, et finalement, je fais plus que je couche la couleur, c'est combien de fois je fais, je ne sais pas. Et aussi, je ne décide pas la couleur. Dès le début, je parle avec vous. Alors, qu'est-ce que tu veux ? Ah, bon, tu veux orange ? Ok, d'accord, je fais. Vraiment, je discute. Tu parles à tes tableaux ? Oui, oui, oui. Dans ma tête, dans mon cœur, toujours on parle, on discute beaucoup. Est-ce que tu peux me montrer quelques œuvres représentatives de ton exposition d'aujourd'hui ? Oui, et c'est d'abord ce tableau, ça s'appelle le vent. En japonais, noboru, c'est le soleil le vent, parce que c'est l'année dernière, comme tout le monde savait, qu'il y avait, c'est le 11 mars, c'était une grande catastrophe. Beaucoup de gens étaient dans la tristesse, très forte, mais quoi qu'il arrive, le soleil qui remonte, le jour qui revient, le nouveau jour qui revient, donc c'est ça, j'ai plié les sentiments, c'est comme le soleil, c'est encore, c'est les gens qui vont être souriants, tout ça, donc j'ai fabriqué ça, cette fois-ci, pour les sentiments aussi revendre, encore une fois. Et ensuite, ça, c'est le contraire, la lune, ça c'est le mot, ça c'est le tendu, parce que j'aime bien, quand c'est le croissant de lune, c'est très joli, qu'il flotte. Et quand on regarde, nos sentiments sont aussi prêts à douchir, et dans la tendresse qui revient, oui. Et après, ça, ça c'est le jumbien, ce tableau, parce que c'est le bon, la boutique, ça c'est avec le soleil. On est toujours, si on est au Japon, si on est en France, d'autres pays, on est toujours sur le ciel, et c'est comme maintenant je vis au Japon, et tellement j'aime la France. Donc, c'est grand ciel, avec une toute petite, jolie ville de Paris. Tu vois, c'est ici, il y a le toit, le toit de Paris, ça c'est j'adore, au premier jour, quand je suis arrivée à Paris, quand je vois, c'était très joli, un peu comme le jeu de Lego. C'était très joli, voilà. Donc, j'aime bien. Je veux nager dans le ciel, peut-être, comme un oiseau. Yuka ne se limite pas qu'à la peinture. Souvent, elle rencontre des artistes issus d'autres milieux. Je fais souvent collaboration avec d'autres domaines artistes. Par exemple, c'est le chef cuisinière dans un grand hôtel au Japon. Il a apprécié beaucoup mes tableaux. Alors, il a dit, tiens, c'est le jeu, vous fabriquez le menu, c'est le yucca. Donc, il a fabriqué entrée, plat, dessert, inspiré par mes tableaux. Donc, il y avait le coquille Saint-Jacques, comme le soleil, et c'est avec le sauce. C'était très joli. Sinon, c'est le jeu, je fais souvent collaboration avec des musiciens, des guitares, pianistes et hanfistes. Ça aussi, c'est bien. Moi, je pense, artistes et artistes, quand on fait collaboration, un plus un, c'est pas le deux. On peut devenir cinq, dix, peut-être cinq, mille, je ne sais pas. Mais c'est la force qui s'en va et c'est d'autres portes qui s'ouvrent. Donc, j'aime bien faire collaboration avec d'autres domaines, des artistes. Donc, un jeu que je veux faire, oui, c'est peut-être plus un peu bêtement, tout, côté la moto aussi. Je m'intéresse beaucoup, oui. Et d'ailleurs, c'est ça, ce reste, j'essaie moi-même. Vous voyez, voilà. C'est pas mal. Oui, il faut amuser, je pense. Tu as l'air super active et passionnée. Oui, donc c'est le bon pour le futur. J'attends avec grand plaisir, avec des collaborations, avec qui, je ne sais pas, ça aussi, j'attends avec grand plaisir. Merci. 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 Merci.